Les secrets et anecdotes de vos jeux vidéo favoris, c'est tout de suite dans un nouvel épisode de Tu Savais Que... Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tu Savais Que... Une nouvelle fois, nous allons nous intéresser à une licence bien connue et en regarder les secrets et anecdotes. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le cas de God of War, la toute première aventure de Kratos, sortie en 2005. Savez-vous tout du premier épisode de la saga ? C'est parti ! I am the God of War ! God of War est développé par le studio Santa Monica Studio, qui appartient à Sony. Avant de sortir God of War en 2005, le studio n'a sorti qu'un seul et unique jeu auparavant, Kinetica, un jeu de course futuriste sur PS2. Oui, le développement de God of War a pris 4 ans. Pour un jeu PS2 et une toute nouvelle licence, c'est quelque chose de plutôt rare. D'ailleurs, Kinetica est présent dans God of War via son moteur 3D. En effet, Santa Monica a développé son propre moteur 3D pour Kinetica et l'a sobrement appelé Kinetica. Il a ensuite été amélioré et utilisé pour God of War 1 et 2. Au tout début du développement, pendant quelques mois, le jeu était prévu pour être un FPS. Oui, un FPS. Mais de l'avis de David Jaffe, le directeur du jeu, cela ressemblait trop à un jeu Dreamcast. Et il était difficile d'y installer un système de combat efficace et de véhiculer des émotions. Monsieur Jaffe a beaucoup été marqué par Onimusha, un autre jeu PS2. Il voulait même faire en sorte que God of War soit comme Onimusha, mais avec la mythologie grecque. Le jeu a aussi été influencé par le film Le Choc des Titans de 1981. D'ailleurs, dans le prototype du jeu, votre personnage ressemble beaucoup à un soldat de la Grèce antique, avec un casque, un bouclier et une épée. Ah oui, par un moment, vous avez même des ailes et vous pouvez voler en toute liberté. La suite du développement affinera tout cela et donnera au jeu sa personnalité propre. Kratos finit par apparaître, aussi chauve que jamais, avec une jupette bleue. Au fil du temps, le jeu se fluidifie, les animations gagnent en finesse, l'univers se détaille et la violence envahit le jeu. De plus, afin d'en mettre plein la vue sans trop distraire les gamers, des QTE sont implantés contre les boss et pendant certaines cinématiques. Les QTE existent depuis longtemps dans le jeu vidéo, mais avec le succès de la PS2 et de God of War, les QTE gagnent en popularité par la suite. Lorsque le jeu sort en 2005, c'est un succès immédiat. Le jeu reçoit un accueil favorable absolument partout. À base de 9 sur 10 minimum, le jeu devient immédiatement un must-have de la PS2. Si bien qu'une suite arrivera moins de deux ans après. Le premier jeu ayant posé une base solide, la suite fut plus simple à faire. Passons aux anecdotes en vrac maintenant. Je vous disais tout à l'heure que dans une version prototype, Kratos avait une jupette bleue. Il n'y avait pas que ça de bleu, ses tatouages rouges étaient aussi bleus. Comme n'importe quel personnage, le design de Kratos est passé par plusieurs stades et essais. Si vous voulez voir Kratos avec des cheveux longs, vous trouverez ça sur quelques artworks. Une coupe de cheveux digne d'un groupe de rock cliché des années 90. Le jeu est sorti durant le mois de mars 2005 et c'est loin d'être un hasard. En effet, le mois de mars est associé au dieu de la guerre, à Rome, Mars, qui en Grèce s'appelle Ares. Ares, Mars, mois de mars, tout ça, tout ça. Voyez-vous le rapport entre l'acteur Edward Norton et Kratos ? Non ? Eh bien, comparez Kratos et Edward Norton dans American History X et vous verrez le rapport. Le fait que Kratos ait la peau blanche due aux cendres de sa famille collées sur sa peau à cause de la malédiction des dieux fâchés vient du fait que sur les artworks en noir et blanc, Kratos était donc totalement blanc, comme du lait. Et cela a plu à tout le monde, donc c'est resté. D'ailleurs, pour que cela se voit mieux, l'armure que Kratos portait sur certains prototypes lui a été retirée pour que l'on voit mieux ses cicatrices et sa peau blanche. A la fin du jeu, vous trouverez deux statues. Vous pouvez les frapper, mais rien ne se passe. Sauf si vous tapez dessus environ 300 fois. Là, un texte codé apparaît. Si vous le décodiez, un numéro de téléphone américain apparaissait. Il y en avait deux possibles. Ne les composez pas aujourd'hui, évidemment, ils sont hors service. Mais en tant que mec généreux, voici ce qui se passait si vous les composiez à l'époque. Vous entendiez un message qui était différent selon le numéro composé. Et dans l'un d'eux, vous entendiez David Jeff se faire tuer par Kratos. C'est moi, David Jaffe. Je dirais le jeu. C'est quoi? Le jeu, God of War. C'est parti, ou... C'est parti, ou... C'est parti, ou... C'est parti, ils ont des temps, ils ont des statues. Je pense qu'ils ont pris, comme, pour l'heure. Et puis ils ont des choses, ils ont des choses, la vie. C'est parti, c'est parti. Je ne sais pas ce que vous parlez. C'est parti, c'est parti. C'est parti, hein, Kratos ? Si je te m'en a pas, je vais avoir un help, Kratos. So, wait, 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 wait. If you got the secret from the net or a magazine, then actually you kind of suck. I mean, work for it a bit, right, Kratos ? Actually, can I call you Crate ? No. Go away, Rob. Hey, don't you hate when they get the codes off the net ? It's so lazy. Hey, see, Crate, what are you so pale for ? I am serious. You know, up close, you actually look kind of tasty, if you don't mind me saying it. It's kind of gross. Oh, my death, bitch ! Ah ! Oh, je suis crée ! Wais-ho, wais-ho ! We gotta make the secret ! She was forced at a screeching harpy. As I was saying, you have found the secret. You have done well. Congratulations, mortal. We will meet again. Sur la jaquette est indiqué que le jeu contient du langage grossier. Eh bien, en fait, non. Pas le jeu. Mais les vidéos du making of dans le CD du jeu, oui. Voilà, je suppose que vous en savez maintenant suffisamment sur le tout premier God of War pour briller en soirée. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Tu savais que... À bientôt. Oh, beast ! I will send you back to the depths of Hades ! I will send you back to the depths of Hades ! I will send you back to the depths of Hades ! I will send you back to the depths of Hades ! I will send you back to the depths of Hades ! Oh, beast ! Oh, beast ! Oh, beast ! I will send you back to the depths of Hades ! Oh, beast ! – Sous-titrage FR 2021